C'est un patient qui a 42 ans, il n'a pas d'antécédent particulier. Après, il s'est disputé avec le monde de sa famille, il a une plaie ici, par un couteau, a priori qu'il saine. On a fait un pansement compressif, mais je pense que quand même, il a perdu pas mal de sang. Le patient du jour est un mannequin et les soignants, des médecins assistants ou médecins stagiaires qui vont devoir gérer une situation critique. Comment agir vite et bien lorsqu'on est peu expérimenté ? L'apprentissage en simulation est une solution. L'apprentissage en simulation, c'est remettre les participants dans un monde qui ressemble le plus possible à leur environnement de travail habituel et les confronter à des situations soit fréquentes pour lesquelles il faut avoir des gestes très rapides, soit plus rares pour lesquelles il faut savoir que faire au bon moment. On va déjà le monitorer. Le satyromètre aussi ? Oui, le satyromètre, il y a, on peut le mettre dans un chumet, on va le mettre de ce côté-ci. Tu peux le donner ? Tu peux le donner ? Très vite, certains sont vraiment comme s'ils étaient dans une situation réelle. Ils font abstraction de tout ce qui peut se passer autour, comme la présence des personnes qui sont en commande, comme la présence d'observateurs. Même si au début, ils peuvent se dire que c'est un mannequin, ils sont pris au jeu et ils veulent tout faire pour résoudre le problème, résoudre la situation. J'ai un abdomen souple, ça fait mal ici. Alors raconte-moi, qu'est-ce qu'on a ? Donc voilà, c'est un monsieur de 42 ans qui a reçu un coup de coteau au niveau de l'abdomen. Notre hôpital a acquis grâce à la Fondation Saint-Luc trois mannequins dits intelligents. Ceux-ci sont reliés à un ordinateur qui va déterminer le scénario de la situation. Le mannequin se comporte comme un vrai patient, il peut suer, avoir des convulsions, voir son rythme cardiaque s'accélérer et même parler ou fermer les yeux. Ah, il respire moins bien, monsieur ? Monsieur ? Ouvrez les yeux, monsieur ! Nos patients sont de moins en moins enclins, ont moins envie d'être des objets d'apprentissage malgré qu'on soit dans un hôpital universitaire, ils sont assez réticents et donc il faut quand même qu'on doit passer par la phase d'apprentissage et donc ça c'est une étape intermédiaire qui est rassurante pour tout le monde, pour l'apprenant et pour les patients. A l'issue de chaque séance, un débriefing est réalisé. Chacun peut alors exprimer ce qu'il a ressenti face à la situation critique. Il faut que l'expérience est intéressante de toute façon et à refaire très certainement et de vraiment fermer, de rentrer dans la bulle du jeu parce que je pense que c'est probablement beaucoup plus riche si on arrive à s'immerger vraiment. Je pense que les buts de la simulation sont atteints, les buts c'est pas de sauver la vie du mannequin, les buts c'est d'apprendre à gérer une situation et donc on s'était mis ça comme but, la communication et la séquencialisation des gestes et ça ça a été atteint. Mission accomplie, sans prise de risque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...